Quand je vous dis le mot juif, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Radin ! Radin ! Radin ! Moi, juif, ça me fait penser à Génocide, Hitler, Auschwitz. En un mot, en un mot, moi c'est argent. Moi, euh... solidarité entre eux. Ok, solidarité. Ils seraient, ils seraient, parce qu'ils... Non, ils donnent entre eux, mais pas eux autres. Jésus aussi, Jésus. Mais c'était pour quoi ? C'est ta gueule, toi ! J'ai une dague. C'est pas le chiffre préféré des juifs. Four. 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 D'accord, je vais te niquer, t'es un merde, toi ! Ecrois gammés sur les portraits de Simone Veil en plein Paris. Des tags antisémites sur la façade d'un restaurant. Des actes haineux, anti-juifs découverts ce week-end et qui ont provoqué une indignation à la hauteur de ce chiffre. Plus 74% d'actes antisémites recensés l'an dernier. Les repères, moi, je les repères comme ça, à l'œil. Entre nous. Entre nous. Oui. Je vous ai reconnues. Ah bon ? Et ? Vous êtes de chez nous. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais il n'y a personne qui ne... Vous êtes de chez nous. C'est qui ? C'est où chez nous ? C'est qui chez nous ? Vous êtes juive, non ? Ah non. Vous êtes juive ? Non. Entre nous. Non, non, non. C'est pas juif. Non. Non, je fais partie de la Soga Rakaï. Je suis bouddhiste. Je ne suis pas juive. Je suis désolée. Un peu juive quand même. Pas du tout. Complètement Soga Rakaï. C'est pas grave. Bonne journée. Vous mangez kachar. Ah non. Combien de juifs en France à peu près ? Selon moi ? Selon toi ? 20 millions. Non, moi je trouve que c'est faux. Un million. Un million ? Je dirais un million et demi, deux millions. Les juifs représentent combien de pourcentages de la population française ? De la population française ? Ouais. 30% ? Je dirais 10%. Je pense qu'il y en a en faisant 15% ou quelque chose comme ça. En 10% ? Ouais, il y en a plein. Je sais même pas. Là, c'est vrai que c'était beaucoup. Je vous ai reconnu, vous ? Vous m'avez reconnu ? Ouais, je vous ai reconnu. Par rapport à où ? À quand ? Bah, on est ça. Ça, c'est collectant, ça. Vous venez de chez nous ? Parce qu'on est soeurs, parce qu'on est de la même famille. Un peu, la même famille. Vous êtes de chez nous, vous ? Ah bah oui, évidemment. Vous êtes juive ? Oui, je pense que du côté de mon père. Ouais, ça se voit, ça se voit. J'ai repéré direct. Tout de suite. De Norvège en plus. De Norvège. Juifs Norvège. Ashkenaz, Ashkenaz. Vrai ou faux ? Les juifs se sentent supérieurs au reste de la population. Oui, 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 oui. 87% des banques dans le monde sont dirigées par des juifs. Vrai, c'est possible, ça. 90% des médecins sont juifs. Vrai, vrai, vrai. Super vrai. Les juifs sont très présents dans les médias. Vrai. Vrai, c'est vrai. Vrai ou faux ? Alain Chabat est juif. Je le connais même pas. Je le connais pas mais Chabat. Chabat, je sais pas. Les prénoms juifs les plus courants, vrais ou faux, sont Fortuné, Perle, Diams. Faux. Vrai ou faux ? Selon une étude, les juifs dans le monde détiennent 82% des richesses mondiales. Vrai. Oui. Toutes les synagogues sont érigées sur des anciennes banques. Faux. Si tu te convertis au judaïsme, la communauté t'offre une Rolex en guise de bienvenue. Vrai ? Je sais pas moi. Les Rothschild sont derrière le PSG. Ouais. Ici c'est ? C'est Paris. Rothschild. Ah merde. Eh oui. C'est ça ce qu'on dit dans la communauté. Allo, allo, vous m'entendez ? Tous les médias du monde, vous m'entendez ? On les dirige ? Oui, on les dirige. On dirige les médias du monde. Et alors qu'est-ce qu'il y a ? Je vous explique qu'aujourd'hui attaquant de ces mythes majeurs, en plein 17ème arrondissement, le jeune Kevin Benhamou s'est fait bousculer par une terroriste acadie. Madame Josiane Bourdonneau, 85 ans, encore inconnue du service au renseignement. Une marche nationale est prévue aujourd'hui en commémoration de cette attaque criminelle qu'on appellera crime contre l'humanité. La famille du petit Kevin est choquée. Ils sont à l'hôpital américain, ils sont choqués. L'appel aux dons est ouvert pour aider la famille du jeune Kevin Benhamou. Vous pouvez appeler à ce numéro 5555 pour faire de votre don ou cliquer sur ce lien qui vous débitera directement sur votre compte en banque. La vérité c'est pratique, moi je vous conseille, faites-le. Pourquoi autant de haine ? Pourquoi ? C'est de la jalousie. Les peuples autour de nous sont très jaloux du juif. Parce que qu'est-ce qu'il a le juif de différent des autres ? C'est la même patte, c'est le même cerveau. Mais les juifs travaillent. Pourquoi les juifs ? Pourquoi les juifs ? Parce que je pense qu'il y a quelque chose d'inexplicable. On entend trop parler, si tu veux, de ces personnes-là. Et finalement on ne comprend jamais pourquoi. Et c'est toujours dans le bien. C'est comme le bon élève d'une classe. Tu ne l'aimes pas, tu ne sais pas trop pourquoi. En même temps il est gentil. Mais tu lui ferais bien des petites claques. Voilà, tu ne l'aimes pas. On leur en veut parce qu'ils occupent des postes. Ils ont des succès sur le plan de la recherche, sur le plan intellectuel, dans l'art, dans l'industrie, dans le commerce. Bon, ils arrivent, ils réussissent. Avec une main devant, une main derrière, ils arrivent à faire plein de choses. Les juifs, bon, c'est pas pour faire du parti pris, mais ont des possibilités intellectuelles. C'est indéniable quand on regarde des professions libérales, les médecins, les scientifiques, les penseurs. La liste est longue. Je vais donner juste un exemple. Regardez Freud, les juifs, Einstein, les juifs, etc. Il y a un génie juif aussi. Il fait pas mal, je crois qu'il fait pas mal de jeunes. Pourquoi est-ce que les juifs concentrent un tel fantasme ? Pourquoi est-ce que ces personnes qui représentent 1% de la population concentrent autant de fascination ? Moi, je crois que c'est une logique très classique de bouc émissaire. On a des problèmes, on cherche un bouc émissaire, ou alors on cherche une explication simple à des problèmes compliqués. Et donc, ce bouc émissaire, ça peut être les juifs, ça peut être aussi les migrants, ça peut être aussi les homosexuels. Et parfois, d'ailleurs, tout ça se mélange. Et donc, c'est pas un hasard si cette recrudescence des actes antisémites ou homophobes intervient à un moment où on vit une période de tension de la société. Oh, et si j'étais riche ? Voilà ! J'ai retiré un peu de quoi faire les courses pour Shabbat, et alors ? Tu veux combien toi ? Tu veux combien ? Prends, 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 prends un peu, prends. Va t'acheter un nouveau sac, va t'acheter un nouveau sac. C'est quoi ça, c'est quoi, c'est quoi ce sac, c'est quoi ? C'est quoi ce sac ? Est-ce qu'ils sont plus riches que la moyenne des Français ? Oui. Est-ce que les Juifs ont plus d'argent que la moyenne des Français ? Peut-être, sûrement. Bah oui, c'est trop fasciste. Non mais c'est ce que je pense. On n'en parle pas beaucoup de l'antisémite, mais l'antisémitisme, c'est comme ça. Mais disons que les médias, quand ils en parlent, c'est souvent à travers des jeunes de banlieue ou des choses comme ça. Et en général, c'est pas souvent là-bas que ça se passe. Ouais, c'est où que ça se passe ? Plutôt dans les quartiers riches en fait. Ouais, où il y a les Juifs finalement. Exactement. Donc les Juifs, ils seraient pas un peu radins ? C'est plus des mythos, c'est plus clichés de la vérité, si je ment. Ouais, tu sais, là-bas, c'est combien loyer ? Le commerce là-bas, 1200 euros ? Dans lui, 1800, ça va les couilles. C'est combien la charge patronale ? Dans lui aussi. Sur ces fameux clichés, donc les Juifs ont de l'argent. D'où ça vient ? Pourquoi est-ce que ça perdure ? Alors là, c'est quelque chose de très ancien qui remonte au Moyen-Âge avec notamment le monopole, mais une interdiction qui était formalisée par l'Église catholique de prêter avec de l'usure, avec un taux d'intérêt. Mais ça a beaucoup ancré dans l'imaginaire occidental, d'ailleurs, c'est pas quelque chose de spécifiquement français, l'idée que les Juifs avaient une relation particulière à l'argent. Nous, les Juifs, on a été un peu traumatisés par la Shoah, et j'avoue, je suis un peu obsédée. Voilà, maintenant, je suis un peu obsédée, donc j'ai développé un gil de la Tourette, voilà. Concentration ! Mais c'est rien, c'est juste, parfois, ça sort comme ça. Oh, Juifs ! Bonjour, Madame. Peut-être que vous pouvez me conseiller parce qu'en ce moment, j'arrête pas de faire des cauchemars. Je pense qu'à une seule chose, c'est la persécution des Juifs. Je fais des cauchemars à Rochefils. Je crois que j'ai même développé un syndrome gil de la Tourette. C'est très dur pour moi et je sais plus quoi faire. Vous avez pas des petits cachets pour oublier ? Depuis toujours, en vrai, parce que là, ça s'est accru avec tous les actes antisémites. J'en peux plus, j'en peux plus. Viens, on va se mettre là-bas. Merci. Parfois, maintenant, j'arrive, j'ai des cris, là, comme ça, qui sortent. Et je dis chaud ! Comme ça, ou des camps de concentration ! Ce que je peux vous donner en première intention, c'est qu'on va rester à base de plantes. Après, dès que vous avez une angoisse, vous allez mettre une à deux pulvérisations sous la langue. Ça va passer dans les lesseaux sanguins. Et la nuit, ce sera de la mélatonine. Quant de concentration ! Tu sais combien de juifs sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale ? Beaucoup. Après, en chiffres, j'en ai aucune idée, mais des milliers. Mais après, pour te donner un chiffre exact, j'en sais un peu. 500 000. 500 000, 700 000. Un million ? Un peu plus. Des millions ? Un peu plus. 4 millions ? Un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre, avec le génocide ? Combien de morts ? À peu près. Je ne sais pas exactement parce que je ne suis pas très fort en histoire. J'en ai aucune. Beaucoup, pas beaucoup ? Beaucoup. Est-ce qu'on peut être anti-sioniste et pas antisémite ? Bah... C'est pas du tout, moi. Le mot antisémite, il vous fait quoi ? Moi, je ne sais pas trop ce que c'est non plus. Qu'est-ce que c'est être antisémite ? C'est quoi, déjà ? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé pendant la guerre, avec les Juifs ? Non. Non ? Non. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale ? Est-ce que tu sais ce que c'est que la Shoah ? Ah, vous êtes juive. Ben... Merde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ben voilà. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, ce qui se passe en France ? C'est... Il n'y a pas de mots. Déjà, choquant. C'est choquant, mais il y a pire que ça. C'est horrible. J'ai failli être déportée à neuf mois, alors vous voyez. Vous étiez française ? Et française, oui. Vous vous dites autour de vous que vous êtes juive ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on affiche au grand jour ? Moi, je n'ai jamais affiché. Allo, c'est bon, hein ? Je sort de matinée, ils ont accepté la loi sur la circoncision. Oui, il a de la loi sur la circoncision, pour tous, obligatoire. Oui, Edouard Philippe, il a accepté. Lui aussi, il veut se faire circoncirer, alors ? Il y en avait marre de tous ces prépuxes qui se balader en liberté. T'as bien invité les macarons à Shabbat, vendredi soir. Il adore le couscous. Il adore. Il adore les boulettes. Vous pensez quoi de la loi qui va passer sur la circoncision gratuite, obligatoire, pour tous ? Je ne sais pas, c'est la première fois que j'en rentre. Ah, il faut s'y mettre, là. Et la prime de 10 000 euros pour toutes les personnes qui veulent faire leur bar mitzvah ? Non, ça, c'est bien. C'est bien, ça. Ça, c'est top. Contre la circoncision, pas trop la circoncision. Contre, contre la circoncision. Contre la circoncision, ça ne va pas, oui ? Non, qui va rendre la circoncision gratuite et obligatoire pour tous ? Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord ? Non. Est-ce que les Juifs, c'est l'élite en France ? Non, non, non. Si, si, si. C'est l'élite, c'est l'élite. C'est l'élite, c'est l'élite. Non, non, les Chinois, ils sont arrivés. C'est qui qui contrôle le 16ème ? C'est qui qui contrôle le 16ème ? C'est l'élite. 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 Moi, je dis non. Est-ce que Macron, il a réussi à arriver au pouvoir grâce aux Juifs ? Ouais. Ouais, on partit. Parce que Macron, c'est le président des riches. Et quand même les Juifs, ils sont riches ? Alors, est-ce que les Juifs sont riches ? Oui. Oui. Ah oui. C'est un peuple qui se soutient. C'est un peuple qui se sert. Ouais, c'est un peuple. Ouais, ils savent faire les affaires, ils sont contre eux. Et la plupart des Juifs, ils ont réussi dans leur vie, ils ont fait des grandes études. On a des musulmans, des musulmans. Les Juifs se soutiennent. Donc, est-ce que les Juifs sont plus riches que la moyenne des Français ? Ah oui, 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 oui. Alors là, ouh, 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 comment ? Ils sont loin. Les Juifs, ça correspondrait quand même à une sorte d'élite en France. Je sais que les Juifs en France, ils vivent aisément. Ils sont très riches. Est-ce que les Juifs ont plus accès au pouvoir que les autres ? Non. Non, non. Les Juifs, ils sont comme les autres. Ils n'ont pas plus ou moins accès au pouvoir que les autres. Les Juifs sont-ils liés au pouvoir ? Je comprends pas la question. Les Juifs ont-ils un rôle prééminent dans la politique française aujourd'hui ? Bah, comme tout le monde, encore une fois, ouais. Bah, oui, moi, je m'en mène pas trop, donc... Bah, Macron. De ce que je connais. Macron. Il est Juif. Ah bon ? Je savais pas qu'il était juif. Bah, bien sûr. Ah bah, je les avais pas. Président Macron, évidemment. T'as pas vu son zen ? Les Juifs ont-ils du pouvoir ? Ouais, un peu quand même. Les Juifs ont-ils de l'influence dans le domaine des affaires ? Oui, un peu quand même. Un peu. Les Juifs ont-ils du pouvoir en France ? Ont-ils du pouvoir ? Ouais. Je pense que ouais. Ouais. Est-ce qu'ils ont de l'influence en politique ? Oui. Les Juifs ont-ils trop d'influence dans le domaine des affaires ? Ouais. Ouais, clairement. Les Juifs ont le pouvoir. C'est quelque chose que t'as souvent entendu ? Ouais. Est-ce que les Juifs sont plus puissants que les autres ? Comment ça, plus puissants ? Est-ce qu'ils ont plus de pouvoir que les... Non, je pense pas, pas ce point-là. Non. Mais ils en ont. Ils gagnent bien quand même. Les Juifs ont une relation particulière à l'argent. Il y a l'idée aussi que les Juifs auraient un accès privilégié au pouvoir. Et moi, je suis très frappé quand on regarde les sondages d'opinion. Il y a quand même 36% des Français qui pensent que les Juifs ont une relation particulière à l'argent. Ou alors il y a 20% des Français qui pensent qu'il y a un complot sionnisme mondial. Donc on est quand même sur des très très vieilles croyances qui ont été réinvesties par des nouveaux acteurs et qui sont très présentes dans la société aujourd'hui. Vrai ou faux, dans la religion juive, il est écrit qu'il est interdit à un Juif d'être pauvre. Bah non ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! T'as déjà vu un Juif pauvre ! T'as déjà vu un Juif pauvre toi ? T'as déjà vu un Juif pauvre toi ? Si je te dis, les Juifs sont souvent propices à la victimisation. Vrai. Vrai ? Non, pas sur le cachet. Il est écrit dans le Talmud que les Juifs doivent dominer le monde. Vrai. Dieu donné en réalité est Juif. Faux. Vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Les Juifs représentent moins de 1% de la population française. Faux. C'est vrai. Vrai. Selon une étude, les Juifs seraient des menteurs. Vrai. C'est vrai. Cyril Hanouna est-il Juif ? Oui ! Thierry Hardy sont Juifs ou pas Juifs ? Non, il est pas Juif mais il aime bien les Juifs. Harry Rosenbach est Juif. Je sais pas. Qui ? L'affirmation de Benoît là ? C'est vrai ou faux ? Faux, faux, faux. C'est pas possible. Il s'appelait Harry Rosenblum. Ah oui ? Bien sûr. Bonjour ma mère, vous voulez pas me plaindre un petit peu ? Juste un peu. C'est mille ans d'histoire, je suis persécutée, tu veux pas me plaindre ? Antisémite. Tu veux bien me plaindre un peu ? Non. Pleins-moi. J'aimerais bien qu'on me plaigne aussi moi. Pleins-moi. Non mais moi je suis juive. Pleins-moi. S'il vous plaît madame, vous voulez pas me plaindre un peu ? Parce que je suis juive. Moi aussi je suis juive. Ah bah voilà, il faut qu'on soit... Mais on va pas se plaindre. Mais si, il faut se plaindre. Non, il faut lutter. Moi j'ai été cachée pendant la guerre. Et croyez-moi, il fallait pas se plaindre. Ok. Vous êtes jeune. C'est ma fille qui m'a faim. D'accord. Par ça, est-ce que les juifs ont pas quand même tendance à la victimisation ? Ils aiment bien parler. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Les juifs, est-ce qu'ils ont pas quand même tendance à se victimiser un peu ? Ouais grave, ouais, on paye trop d'impôts. Regarde, sinon ils nous ont niqué notre commerce. Il y a un imaginaire qui règne autour du juif, en France encore. Vous le voyez ? Ah oui, c'est des racines profondes. C'est des racines profondes ? Qui, malheureusement, n'ont pas été décapées par tout le travail qui a été fait. On s'aperçoit que les racines sont toujours là, quoi. L'affolement des médias, je vois les grands titres des journaux, etc. Je ressens l'antisémitisme. Mais personnellement, dans ma vie personnelle, quand je suis dans la rue juive du vieux quartier juif de Paris, absolument pas. Ça vous fait peur, ce que vous entendez ? Non, ça me fait pas du tout peur. Je trouve que c'est une fausse panique, une mauvaise panique. Le bon Dieu nous protège aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Et vous savez ce que je dis ? Je dis, regardez, ces mêmes policiers qui ont emmené nos parents, nos grands-parents, dans les fours d'Auschwitz, ces mêmes policiers français, aujourd'hui, ce sont eux qui protègent nos synagogues et nos écoles juives. C'est pas un beau retournement de l'histoire, ça ? La montée de la haine, elle est peut-être aujourd'hui plus visible. Mais cette haine existe dans les cœurs de la grande majorité des Français et des résidents en France. On voit qu'il y a des agressions, des problèmes. Ouais. Toi, tu n'as pas peur pour ta sécurité ? Moi, non. Parce que moi, je m'affiche pas ni avec l'équipage, ni avec rien. J'ai grandi avec les juifs, les musulmans, les catholiques. Je vais dans les écoles laïdes. Toi, ça t'affecte pas plus que ça ? Ça m'affecte pas parce que je pense que ça changera jamais. Il y a une haine qui restera ancrée dans l'homme, j'allais dire. Ouais. Et que vouloir faire en sorte que ça s'arrête, c'est du mensonge. Comment on explique qu'aujourd'hui, on puisse exprimer sa haine comme ça facilement ? C'est les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que là, on se dit qu'il est plutôt facile, finalement, de traiter quelqu'un de ça juif sans qu'il y ait de répercussions fortes ? Je crois que les réseaux sociaux ont banalisé l'insulte. C'est-à-dire que quand vous regardez des vidéos toute la journée, ou vous lisez des messages qui disent « mort aux Juifs » ou « mort aux Arabes » ou « il faut déporter les homosexuels », eh bien, forcément, ça a des répercussions dans la rue et il y a des personnes déséquilibrées qui passent à l'accord. Bonjour Monsieur, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est les kippas, ça ? Oui, c'est les kippas. J'ai besoin de mille kippas pour mon mariage, OK ? D'accord, mille kippas. Mille kippas. Mais des dorés, je veux la dorée, la dorée. Ça, avec mes initiales. M, S, bien en grand. Bien, bien grand. Attention, on est très assimilés, nous, les Juifs en France. Tu vas pas chez Franprix, tu vas d'abord chez André Krièfe et tu vas voir. Je me comporte normalement. Allo, mais t'es vous ou quoi ? Ah ! Salut ! Ça va ou pas ? Attention, on mange des choses normales, nous. Par exemple, de la merguez en quantité. Regarde, viens, le meilleur rayon, c'est le rayon de l'huile. Tu as huile en tout, genre, tu veux quelle huile ? Huile de tonne-seum, tu as ? Huile d'olime, tu as ? Non, c'est nos plus grands rayons. Est-ce que les Juifs, c'est des Français comme les autres ? Non, mais ils sont qu'entre eux. Ils sont qu'entre eux. Ils veulent pas s'intégrer, mais ils se mélangent pas. Pour eux, c'est Juif, il meurt Juif, il naît Juif. Il naît Juif, il meurt Juif. Et il vit Juif. Et il se marie avec des Juifs. Et il mange Juif. Et ils font caca Juif aussi. C'est vrai que les gens, ils assimilent beaucoup les Juifs avec Israël. Donc il y a parfois un amalgame qui est fait entre... Voilà, il y a même très souvent un amalgame qui est fait entre Juifs et Israéliens. Les Juifs sont-ils des Français comme les autres ? Ben oui. Est-ce qu'on peut différencier un Français d'un Juif ? Non. À part leurs nantes familles, il y en a des nantes familles. Quel genre ? Ben Jacob. Jacob. Ben quelque chose. Ben quelque chose. Ben quelque chose, c'est sûr. Est-ce qu'on reconnaît un Juif par son physique ? Ouais. Ouais. Vas-y, à quoi ? Je sais pas, ils sont un peu... Ça dégaine. Ça dégaine ? Quand ils parlent aussi, ils aiment bien tout ça. Tu as peur de la porter tous les jours ? Tu la portes pas dans tous les quartiers ? J'ai pas peur, mais... Tu la portes dans le métro ? Ouais, clairement. Tu as des regards bizarres ? J'ai des regards bizarres, oui. Vous pensez que c'est un climat où on a envie de partir aujourd'hui ? Oui, c'est un climat où on a envie de partir, effectivement. Je suis attaché à la France. Mais la France, telle qu'elle existe, en tout cas sur Paris et sur les grandes villes, je ne la reconnais plus. Il faut que j'arrive à mon âge, à 74 ans, il faut me rendre compte que tout d'un coup, je me sens un peu étranger. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu réaliste ? Bien sûr, il faut être réaliste. Et vous savez ce que le vrai réalisme, c'est d'afficher au grand jour son judaïsme. Ça, c'est vrai. Mon attachement au judaïsme, ce n'est pas un attachement religieux, ce n'est pas un attachement de particularisme affirmé. Nous, on a été éduqués dans nos familles avec une forme de discrétion. Il fallait réussir, il fallait travailler, il fallait étudier. « Heureux comme un juif en France », c'est une phrase qui continue d'espérer ? De faire espérer ? C'est une étiquette, mais je ne peux pas dire ça. C'est-à-dire qu'on est bien en France, mais de là à dire « heureux comme un juif en France ». Tu te sens plus français que juif ? C'est deux choses différentes. Le français, c'est la nationalité. Le juif, c'est la religion. C'est la France qui m'a souligné, qui m'a appris à lire, qui m'a appris à écrire. Je suis français.